Musique 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 Papa a eu une faiblesse. Quand ça? Samedi. C'était la fête de maman, là. Il y avait un cours de danse à l'école, puis ensuite ils se sont retrouvés chez les rêves, puis c'est là que... Il est hospitalisé? Oui. Je pense qu'il devrait sortir mercredi. Ils l'ont gardé pour faire plein de tests. Toi? Comment tu te sens? Disons que... Ça a donné un choc. Elle n'a pas besoin de ça, si tu comprends ce que je veux dire. Parce que papa, c'est une chose, mais... Il y a autre chose? Mais oui, maman. Elle est partie de l'hôpital en auto, puis là, elle s'est retrouvée à l'école, donc complètement perdue. Qui l'a trouvée? Le DG du cégep, puis Cathy, notre psychologue. Ah oui, 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 je la connais, c'est dans son bureau que j'ai vu. Oui, c'est ça. Mais... ta mère était confuse jusqu'à quel point? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'elle se souvenait de son nom, ou... Son nom, elle? Oui. Le monsieur, elle l'a-tu reconnue? Ben, c'est dur à dire dans l'énervement, parce qu'elle ne le connaît pas beaucoup, mais Cathy, elle, elle l'a reconnue. Mais qu'est-ce qui te fait dire que ta mère était confuse? Parce qu'elle était censée se rendre chez elle pour prendre des vêtements pour papa, puis au lieu de ça, ben, elle s'est retrouvée dans l'école. OK. Ce serait mieux qu'elle ne se déplace plus toute seule en voiture. Déjà, hein? Oui, mais c'est mieux. Ton père, est-ce qu'il fait de l'angile? Ça ressemble à ça. Oui. Et on suivait un cours de danse? Oui. Ben, il faut dire qu'il y avait un peu d'énervement, parce qu'ils ont organisé un surprise pour maman, puis après, ben, comme je t'ai dit, l'Irette a invité tout le monde au snack, fait que l'ambiance était à la fête. Tout le monde était excité. C'est ça. Ben, écoute, ta mère, c'est peut-être juste le choc de voir ton père malade, là. Ça veut pas dire que la maladie progresse. Je te dis pas que c'est ça. Mais, euh, as-tu le nom de son médecin? Oui, bien oui, je suis. Euh, juste, tiens. OK, je vais l'appeler tout à l'heure. Merci. T'as l'air d'un certain Noël. T'es-tu combien ça coûte une robe de chambre comme ça? J'ai vraiment une fille qui m'a fait un beau cadeau de même. Hey, arrête-toi de lui, toi. On essaie. Ah, en plus, c'est elle qui passe son diplôme, puis c'est moi qui a le cadeau. Maudite chanceuse. Comment ça, chanceuse? Je ne mérite pas. Non, chanceuse de m'avoir moins. Surtout dans du Burberry. Ah, jalouse. Tu ne me verras jamais là-dedans. Non, je ne suis pas jalouse de ma robe de chambre. Jalouse parce que je suis trop sexé pour toi. Surtout que c'est un youse. Ah, l'ing, là, quel verre? C'est pas un youse pantoute, c'est encore le nœud. Dis donc, c'est juste drôle. Quoi? Vous voulez acheter de la conne? Je te l'a donnée. Mettons. Qu'est-ce que c'est? La conne vend des robes de chambre? Non, non, mais tu sais, je fais le donner. On regarde ta bride, là. Ma mère, elle dit tout le temps... Non, non, minute, minute, là. Comment ça se fait que la colle t'a donné une robe de chambre pour moi? Sa blonde, elle avait fait un cadeau, mais lui, il se trouvait trop tuit dedans. Mets-tu quand même qu'on parle de Yannick? Oui, Yannick. Tu vois que l'énervement peut créer de la confusion, non? Mais je ne m'imaginais pas que tu aurais déjà du nouveau. De toutes mes compétences, non? Non, 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 pas du tout. Bon, écoute, la pollution n'explique pas tout, là. Non? Ton collègue a raison. L'exposition au cadmium peut avoir un effet à long terme sur le développement de l'enfant. Puis peut-être que les problèmes observés chez Yannick viennent de l'eau. Mais ça ne donne rien à savoir. Ah, je ne dis pas ça? Non, pas toi, le rapport des services professionnels. C'est parce qu'il y a d'autres symptômes aussi, qui me fatiguent pas mal plus que la dyslexie. Comme quoi? Le petit gars se plaint de troubles visuels récurrents, des absences. Mais ça, ce n'est pas dans le rapport. Ce n'est pas dans le rapport parce que ce n'est pas le motif de l'évaluation. Moi, j'ai fait une évaluation globale, comme on fait en pédopsy. Puis? J'ai signé une acquisition pour une résonance magnétique. L'hôpital va appeler les parents si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi? Ah! C'est un cadeau de Loulou, puis elle est quand même neuve. Puis la caille, pas une référence de bon goût, là. Il s'habille comme la chienne un jour. Tu devrais aller à la job de même, pour voir ce que le monde dirait. Puis irais-tu travailler en robe de chambre, toi? Ah! Vous êtes donc bien stiff, là. C'est juste comique. Non, mais je ne suis pas un comique, moi. Un sentimental, peut-être, mais je ne suis pas un comique. Sentimental comme une tonne de briques, oui. Je suis jalouse. C'est comme ton secondaire 5, là. Ça va te servir à quoi, à cette heure? Rien. T'es donc bien négative, toi. Je ne suis pas négative, je suis réaliste. Non, on va prendre ma douche. Bien sûr. À cause du réveil, il marie son gars, puis elle n'est pas invitée. Elle pense à quoi? Une danseuse? T'es un mariage, là? Pas une enterrement de vie de garçon? Les bancs sont publiés. Personne s'est objecté. Mais il n'est pas mon père. Reviens pas là-dessus, là. Avoue que c'est quand même plus romantique que le palais de justice. Le mariage, ça se fait dans une église ou ça se fait pas? C'est une concession dans ma parole. Je le sais que t'es pas croyant. Ça blonde, oui. Bonjour. Bienvenue dans la maison des seigneurs. Monsieur le curé. C'est vraiment gentil de nous accepter. Il n'a pas le choix. On le paye. Puis c'est mon fils, hein? Il a un humour un peu douteux. Je m'en suis rendu compte dans les cours de préparation au mariage. Bien, justement, par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Mais voyons, Michel, c'est pas de tes affaires. Bien oui, c'est mes affaires. Je suis le père, là. Je ne sert pas juste à payer la salle puis le gâteau. Les cours de préparation au mariage au financier. C'est rien du tout pour être fait. Le mariage est un moment merveilleux dans la vie d'un homme et d'une femme. Je le comprends très bien. Vous avez déjà été marié? Non, non. J'en ai marié beaucoup. Oui, oui. Je n'ai pas parlé à Michel. C'est par Virginie qu'il y a une amie qui s'est mariée ici dans le passé. Oui, malheureusement, le mariage de Pietro n'a pas tenu le coup. C'est dans les tempêtes que la foi a toute son importance pour tenir à flot le navire du mariage, hein? Moi, quand t'as brasse trop du mal au coeur... Ben oui, mais t'as juste à pas faire de vagues. À propos des cours de préparation au mariage, pensez-vous que ces jeunes-là ont la maturité pour se marier? Viens t'asseoir. Je vais t'expliquer. Je peux me tromper. Et si tu te trompes pas... Faut agir vite. Non, tu peux pas avoir raison. Yannick, là, ça fait des années qu'il y a des difficultés d'apprentissage. D'apprentissage, oui, mais les autres symptômes, non. Ça fait quelques mois, là. Une tumeur. Probablement quelque part sur le circuit du néerotique. Ça prend une résonance pour en avoir le coeur, merde. Mais oui, mais c'est trop. Comment ça se fait que ses parents, ils ont... Non, non, non. Mettons pas tout de suite la blâme sur ses parents. Comme tu dis toi-même, les problèmes d'apprentissage ont toujours été là. Écoute, je suis pas aux hypothèses d'une tumeur, mais peut-être que je me trompe. J'espère que je me trompe. Sinon, bien, peut-être que ses difficultés à l'école vont lui sauver la vie. T'es tellement cute. T'es tellement feint. Jamais un mot plus haut que l'autre, lui. La maladie, c'est la maladie. Ça tombe pas toujours sur des gens détestables. Non, non. Mais là, l'évaluation des services professionnels, là, c'est... Je te répète qu'ils ont pas fait d'évaluation médicale complète, là. Tous les jeunes devraient recevoir les services qu'on donne à Yannick présentement. Tous les jeunes. Vois le résultat par toi-même. Regarde, on cherche quelque chose, là. On trouve pire. C'est les problèmes de lecture et d'apprentissage. Avec Yannick, on avait un enfant qui se sentait normal, intelligent, mais qui arrivait pas à apprendre. À force d'être en décalage toujours avec les autres, il se dévalorise et finit par se percevoir négativement, puis il se rend froid. Ben, ses difficultés d'apprentissage vont peut-être le tuer aussi. Je comprends pas. Ben, si c'est habitué à être en marche, les symptômes dont tu me parles là, là, ça faisait peut-être partie du reste depuis un citron de bambou. Sois confiant. Ok? T'as le droit de m'en vouloir, c'est pas une bonne nouvelle. Oh, j'suis pas au psy avec moi. J'suis pas au psy, j'en suis, hein? T'as compris. Comment tu me parles, là? C'est pas d'agressivité, ça? Non. D'agressivité justifiée par le fait que je t'apporte une mauvaise nouvelle, une autre. Les mauvaises nouvelles font partie de ma job, ça m'a pris bien du temps à le comprendre, mais maintenant, j'essaie. Tu me vois pis du même oeil. Un ami qui t'apaise, celui qui t'apporte de la fantaisie dans ta vie. C'est un rêve de petite fille. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça change quelque chose pour nous deux? Ça semble pas t'inquiéter beaucoup. J'suis pas Bernard. C'est de prendre non plus. J'ai tout entendu dans ma vie, pis une chose que je sais, c'est que ça sert à rien de pousser sur quelqu'un qui veut pas. Qui t'a dit que je voulais pas. C'est comme quand j'étais jeune, je jouais à m'étourder. Ah, moi avec, je faisais ça. Moi aussi. Pas toi? Non, mais à Starwick. Tu joues encore à ça? Non, mais je t'étourdis même quand je bouge pas. Des fois, les nerfs, ça fait ça. Mais les nerfs au rigoulier, c'est moins pire que les nerfs aux chemiles mortes. Mais pas de quoi tu parles. C'est bien pire parce que la pression est plus grande. Plus la compétition est forte, plus c'est énervant. Tu compétitionnes pas contre le monde à l'école, tu compétitionnes contre toi-même. Ça veut dire que toi, tu te bois tout le temps. Ben drôle. Je comprends pas. Pas important. Ah ben bonjour les jeunes. Salut. Bonjour M. Varkast. Que c'est le fun de vous voir avec des beaux sourires comme ça. Ça nous arrive. Oui, mais on le voit pas souvent, nous autres. Toi, ça va bien musique? Oui, oui, oui. Violette, fais attention à tes absences, ça se percule sur tes notes. C'est quand je suis malade. Elle est pas malade pantoute, c'est elle qui élève les enfants de ses parents. As-tu le part? Regarde, on le sait déjà, ma chouette. On voudrait bien t'aider, on sait juste pas comment faire. Non, ça va. Ça va? Bon, c'est beau. Toi, on s'occupe de toi, tu le sais. Toi, j'ai des bonnes nouvelles pour toi en janvier. Pour la part? Oui, ça se présente très bien. Là, s'il vous plaît, M. Dan, pas de retard à vos cours, OK? On... Quelle bonne nouvelle. On s'en va en appart. Pierre-Paul, Steve, Pat pis moi. Ah, c'est cool, ça. Je pourrais peut-être venir avec vous. Ils veulent pas te filer. Hein, j'ai pas dit ça. Ça te tente-tu? Non, tes amis vaudront pas. Ben, ça prend juste de l'argent pour payer le loyer. Vous autres, vous allez faire comment? Travailler. Vous allez lâcher l'école? Ben non, temporaire, là, des job-ins. Je pense pas que mes parents vont me laisser faire. Moi, si j'avais 18 ans, ça ferait longtemps que j'aurais levé les pattes de chez nous. Pourquoi? T'aimes pas tes parents? Elle les aime pas? Viens, laisse faire. Ben, je comprends pas. Elle les aime pas? Laisse-tu faire. Elle les aime pas, oui ou non? Violette. Le mariage, là, c'est sérieux. C'est pas un jeu. Mais quand même un peu. Non, j'ai pas dit que c'était plate. J'ai dit que c'est sérieux. Mon père est un stoïque. Je suis pas stoïque. Mais je suis peut-être en l'air non plus. Je suis content de voir que tu te metrais à l'église. Il est capable de faire des compromis, toi aussi. Pas besoin de vous dire que Michel était pas tellement d'accord. En tout cas, au début. Ah, euh, pourquoi? Parce qu'on est des monstres. Et les monstres, ça m'arrive pas. Ben voyons donc, t'es monstres. Je pense ça. Je pense que t'es un monstres. Alors Sébastien, t'exagères. Mon fils voulait se marier à l'Halloween. C'est lui qui se voit comme ça, c'est pas moi. Il est faim que... Votre fils a un sens de l'humour très particulier. Ouais, on voit ça. Je peux lui parler seul à seul, là, s'il vous plaît? Tant que vous voulez, mon Dieu. Monsieur le curé. Monsieur le curé. Pas grave. Sébastien a parlé italien, non? Si. Un foco. Bravo. T'as vu que c'est lui qui m'a provoqué? Mais c'est peut-être la nervosité. Ben si, c'est ça, tant mieux. Ça m'énerverait qu'il soit pas pantoute. Mais réponds pas, chérie. Laisse-moi faire. Je te remercie de ton intervention. Me fais-tu bien? Bon, c'est quoi l'allusion? Que tu sois un petit peu de mon bord. Me fais-tu bien? Sous-entendu que je suis toujours de son bord à lui. Pour le mariage, oui. Tu n'y iras pas, j'espère? Tant que t'as été borné, oui. Sauf que j'aime pas que Sébastien fasse de l'ironie avec Monsieur le curé. On l'airait bien s'entendre. En autant que ça devient pas une farce plate, non? Pourquoi? As-tu l'intention d'inviter Talinda? Dans la vie, quand ça marche pas à ton goût, il y a deux attitudes. Il y a les braillards qui s'écrasent, pis les courageux qui relèvent leurs manches. Pour un sentimentale, t'es pas mal bouché. Rivette, t'es pas invité au mariage de son gars. Pis qu'est-ce que ça change, hein? T'aimes-tu les sermons pis les vols au vent à ce point-là? Ben oui, mais elle a de la peine. Elle sait bien, je l'aide, là. J'ai rien demandé. Non, mais t'es négative. Tu nuis à ta trame. J'ai nuis. Comment? Mais par ton mauvais esprit. Elle est toute contente parce qu'elle vient de passer son diplôme. Pis de quoi qu'on parle encore, c'est tes problèmes à toi. Ah ben là, on va pas chicaner pour ça. Voyons, y a rien là. Non, Vincent, qu'il y a quelque chose là. Elle se tâcherait chez vous quand il sera pas là. Ben c'est ça. Fais-y de la peine, en plus. Mon mot. Ben non, mais il faut y dire. Réveille-toi, là! T'es plus dans la cage dorée, elle t'autonne la porte. T'es dans la vraie vie. Ça, ça veut dire, sois fine avec le monde, sois moins égoïste pis travaille rien. Passe au suivant, ça va te revenir. C'est parce que nous autres, quand on travaillait, passer au suivant, on faisait ça toute la nuit. Hein, Linda? Ça me tente pas de rire, là. C'est bien beau de passer au suivant, autant qu'il y a pas juste des suivants. Dans mon monde à moi, là, le monde prend parce qu'ils ont rien. Parce que t'as rien, là, tout ça fait que ferme donc ta grande gueule sale. Linda, pas ici, ça. Ah, t'as pas mangé, ma belle? Non, j'ai pas le temps. Les nouvelles sont pas bonnes pour Yannick, je t'en reparlerai. Ah ben, on va voir Rivet tantôt. Viens, toi, avec. Bien, Rivet, il est à l'église avec sa femme pis son gars, là. Il y a une rencontre, il va arriver plus tard. Je t'arriverai plus tard. Faut que je dépends. C'est une nouvelle, comment? Le Dr Marco a demandé une résonance magnétique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pis tantôt, vous avez tous perdu vos sourires, tout le monde. Sylvain, qu'est-ce qu'il y a? Mais non. Hey, j'ai des yeux pour voir, des oreilles pour m'entendre. Premièrement, Patrick est où? Avec la psychologue pour son entrevue. Ah, mon dieu. OK. L'Emilie, chez l'éducateur, pis à Paul, lui. Je m'engage, je sais pas, Yannick. OK, on va vérifier ça. Violette, sous-moi l'heure. Yannick? Qu'est-ce que tu me dis donc? C'est à cause d'Émilie, là. C'est pogné avec Violette. C'est même pas vrai! Ah bon, OK. C'est pas pogné, c'est juste que Violette a dit quelque chose de con, sans savoir que ça l'était. OK, donc le problème vient de là. Bien, il y a aussi qu'on a hâte au congé. Elle a hâte au congé. Le congé est plus proche maintenant que tantôt, pis pourtant vous souriez moins tout le monde. Violette, explique-moi. Je lui ai juste demandé si elle aimait ses parents. OK. Bon, là, je comprends que... Pis là, moi, je fais venir un suppléant. Pardon. Ben non, j'y allais, j'y allais. Je voyais le docteur, je te referais au camp. Pas de problème, tu sais me trouver? Oui. Merci dame. Bonne journée. Tout le monde, prenez vos cahiers de verbes, on va corriger la composition sur le rap. J'ai coulé. C'était dur l'anglais. Raison de plus pour réviser. Ah, t'es là, toi? On a rendez-vous. Ah, pas fâché contre toi, là. C'est quelqu'un d'autre qui m'écoeure. Correct. Bon, as-tu fait ce que je t'avais demandé? Non. Mais pourquoi tu l'as pas faite? Non, me tentez pas. T'attentais pas de poser une question à chacun de tes parents? Non. Je vois le verre, Emilie, aide-moi à t'aider. Me tentez pas, là, peut-être plus tard. Tu peux-tu me dire pourquoi que ça te tentait pas? Hé, écoeure-moi pas. À matin, là, je suis pas d'écoeure. Je vais pas demander à mes parents pourquoi ils se ficanent tout le temps. Parce que je le sais pourquoi. Mais si tu veux essayer de dealer? L'argent. J'avoue que j'ai été discrète. Ah oui. J'étais pas en kékinie avec elle, même si je me doutais bien de quelque chose. Ouais, c'est vrai. Ça devrait t'aider à me faire confiance. Tu m'as pas dit, toi, que t'avais été leur lancer jusqu'à la cafétérie de l'école? Chut! Toi aussi, tu me dis pas tout. Non, une fois. Moi aussi, c'était juste une fois, au risque de détruire ma réputation. T'avais fait un grand coup toi-même pour détruire ta réputation. Je t'ai tout dit. Il faut que je te fasse confiance, mais... Normand, écoute, je... Je suis très satisfait des réponses de votre fils. C'est un homme intelligent, doté d'une grande spiritualité. Ah, j'en ai jamais douté. Mais avec moi, il le montre pas souvent. Est-ce que je n'écoute pas? Ah, mais moi, j'ai tous les torts. C'est ça, les enfants. Madame? Madame? Hein? Normand? Hein? M. Curie veut savoir ce que t'en penses? Je suis parfaitement d'accord. D'accord avec quoi? Avec le 25, dans le jour. Non, on parle pas de la date, là. On parle de la spiritualité de ton fils. Oui, oui. Beaucoup d'humour. Bon, écoute, on va y aller. Merci beaucoup. Normand, ramène Sébastien. On se voit ce soir. Non. Moi, je vais rester ici. Je vais prier un peu. Ben, c'est parce qu'on m'attend à l'école. Je peux m'en inviter, hein? Je peux appeler le transport adopté, si vous voulez. Non, non, non. Normand va ramener Sébastien, c'est sur son chemin. Hein? C'est sur son chemin. Je veux que je fasse pas de mauvaises amontes sur mon chemin. Je me retrouve tout le temps poignante de feu. Mais Maurice, il vous a mis de la pression ou pas, là? Oh, pas pas, madame. Ben non, il est pas de même, mais il faudrait pas qu'il me demande ça. Faut pas qu'il me demande de lâcher Linda pour lui, sinon je pourrais pas. Tu sais, Linda, moi, c'est ma chum, là, de tout le temps. Mais il vous a pas demandé ça? Non. Ce samba-là, je le sens, ils s'aiment pas, ces deux-là. Pourquoi vous dites ça? Bah, depuis tout le temps, depuis qu'elle connaît. Quatre sens-là, il aurait jamais dit non pour le trissom. En connais-tu bien des gars, toi, qui disent non à ça? Non, 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 ben non, en effet. Ben, toi, c'est ça, c'est parce que ça cliquait pas. Si j'avais ça, toi, il y a pas moins d'avoir la paix de temps en temps. Quelle vaste! Ben, vous avez votre diplôme, ça, c'est pas plate. Oh, enfin! Mais toi... Moi quoi? Ben, on parle de moi, mais toi, c'est pourquoi t'as pas l'air bien. Ah oui, oui, je suis en forme, là. Il y a mes parents qui m'inquiètent un petit peu sans ça. Ouais, c'est pour ça que t'es de même? En partie. Qu'est-ce que c'est d'autre? Parce que j'ai un de mes élèves qui est peut-être très malade. Qui ça? Ben, un nouveau de cette année-là. Il y avait des problèmes de lecture, mais là, ça se pourrait que ça soit le cancer. Ça m'affecte. Ben oui, ben oui. Ben oui. Ok, bye. Là, Émilie, il va falloir que tu sois plus claire que ça, là. L'argent, le problème. L'argent, comment? L'argent, l'argent, c'est clair. Mais c'est qui qui veut de l'argent, là? Ton père ou ta mère? Personne. Hé, là, tu me fais perdre mon temps, là! Tu n'êtes pas fin avec moi! Non, je ne suis pas fin parce que tu m'énerves! Maman, allez d'abord! Je ne suis pas obligée de laisser le type! Mais c'est pas moi qui laisse ça, là! Oui, c'est moi! Hé, viens! On vous entends jusqu'à dans le corridor. Parlez moins fort, là. Ferme la porte. Merci. Bon. Ce que tu veux me dire, là, dis-moi si je comprends bien, là, c'est... Tu te sens mal parce que tu te sens trop. Vu que tes parents chicanent pour le cash qu'ils doivent dépenser pour toi, c'est comme cet état de trop. J'aimerais ça être dans votre gang. On peut rester chum de même, mais t'es trop jeune pour nous autres. Yannick? Comment tu vas? Ça va. Et tes étourdouris? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je prends soin de ta santé. Je vais être là si tu as besoin de moi. Je vais t'aider tant que tu veux. Je suis une bonne personne. Je suis bonne pour aider les autres. J'ai pas besoin d'aide, là. Mais oui, t'en as besoin. Tout le monde comme toi en a besoin. Oui. Dans mon école, j'ai Virginie, l'éduc, le psy. Tout le monde. Je suis posé d'aide. Yannick, je parle pas de l'école. Je parle de l'hôpital. Hein? Ton cancer. Quand tu vas aller à l'hôpital pour ton cancer, je vais t'aider. Tu me déçois un peu. Il fallait que je voyais ça. Quoi? L'église? Oui. Comme. Pourquoi celle-là? Parce que c'est la plus proche de l'école. Je voulais voir comment ça se passe, un mariage dans une vraie famille. Tu le sais? Non. Pas comme ça. Moi, je suis déjà allée dans un mariage. Ben, des fois même. Dans la gang à toute une, c'est toujours des beaux événements. Avec plein de shows, puis tout le monde a du folle. Mais c'est d'autres choses. Je m'en doute. T'as vu le visage de ma femme? Pourquoi qu'elle serait en crise? Linda. Dans l'église. Je suis sûr qu'il comprend pourquoi je parle de même. Il m'a vue depuis que je suis née, moi. Regarde, mais tu peux te forcer. T'es un vrai sous-traite comme on n'en voit pas souvent dans la vie. Je suis un homme de principe. Et tu le sais. Veux-tu que je l'appelle à ta femme pour dire qu'il n'y a rien là? Non, non, non. Parlez moi-même. Ben oui, mais pourquoi qu'elle est en maudit vu qu'on n'a rien fait? On n'a pas rien fait. Hey, il a eu le baiser, la main sur la cuisse, puis les petits jazzs au motel. J'ai tout dit, moi. Non, mais t'étais pas obligé. Je dis tout à ma femme. Ben oui, parce que t'aimes le trouble. Non, parce que je suis honnête. Ben c'est ça que j'ai dit. T'aimes le trouble. Bon, qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que t'attends de moi? As-tu passé tes tests pour ma maladie? Pas encore. Tu devrais. Non, je vais le faire une question de temps là. C'est pour ça que t'es là? Non. J'aimerais ça que tu m'invites au mariage. Tu sais, je le sais pas. J'aimerais ça. J'ai pas peur là, je parlerai pas à ta femme. Promis. Je vais rester dans un coin tranquille là. C'est juste pour avoir le feeling. J'ai une famille. Je peux pas, Linda. Je peux pas faire ça.